Bonjour, nous sommes chirurgiens dentistes et une grande part de notre activité consiste à réaliser des actes de dentisterie restauratrice. Ces actes correspondent à un traitement d'événements pathologiques au niveau des dents et il est intéressant de se poser une question toute simple, c'est aujourd'hui, en 2020, que soignons-nous ? Se poser la question de que soignons-nous, c'est comprendre comment nous allons soigner. Aujourd'hui, les principes de traitement sont basés sur des concepts d'intervention minimale, très préservateurs au niveau des tissus dentaires, associés à des matériaux biométiques qui prennent l'aspect, qui prennent le comportement de la dent également, et dont l'objectif est de s'inscrire dans la durée pour assurer aux patients une reconstruction acceptable et confortable qui s'inscrivent dans le temps. Alors, on va, à l'aide d'exemples cliniques, essayer de mieux comprendre ce que l'on soigne, parce que l'on soigne plein de choses, mais des choses différentes. Et comprendre ce que l'on soigne, c'est en faire le diagnostic. Comprendre ce que l'on soigne, c'est aussi savoir mieux le traiter et surtout, parfois, quand on peut mieux le contrôler. Des causes de destruction des tissus dentaires, il y en a plein. Il y en a plein, mais finalement, pas tant que ça. On tombe toujours autour d'une... à peine une dizaine de processus pathologiques qui vont aboutir à une perte de structure. Et je vous propose qu'on les voit ensemble, justement, et on va les classer par ordre de prévalence dans notre exercice. Bien sûr, premier événement pathologique que l'on est susceptible de rencontrer, c'est la carie dentaire. On sait que 75% des caries sont concentrées sur 25% de la population. A l'inverse, 25% des caries se répartissent sur les 75% de la population, d'où notre véritable sensation de baisse de cette problématique. Néanmoins, étonnamment, très peu de données existent sur le développement actuel de la maladie carieuse chez l'adulte. Nous en parlons. Le deuxième événement dentaire principal que nous allons rencontrer, c'est l'érosion. L'érosion, cette usure due à l'acidité, est de plus en plus fréquence dans notre pays. Et des études européennes ont montré que la prévalence pouvait être très importante. Cette prévalence englobe les lésions sévères, comme on peut le voir ici, mais cette prévalence englobe également des lésions initiales, comme sur cette image en très gros plan. Et c'est ces signes-là qu'il faut aller chercher en connaissant la forte prévalence de cette pathologie pour diagnostiquer la lésion, mais aussi son risque de développement et de comprendre pourquoi elle a pu commencer à se développer. Il est intéressant aussi de comparer ces deux événements pathologiques qui sont les plus fréquents dans notre exercice. Ce sont des éléments qui atteignent les tissus durs dentaires, mais ce sont des événements en fait très différents. Ils s'inscrivent déjà dans un contexte qui ne réagit pas de la même manière. Et comme vous le voyez, lors d'une érosion dentaire, le biofilm, la salive, l'exudage ingival est un élément protecteur qui protège toute la périphérie de la dent. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, les tissus sont rarement atteints. On le sait, au niveau du processus carieux, le biofilm, lorsqu'il est en déséquilibre, et justement, tout le contraire, non pas protecteur, mais le siège du départ, du développement de la maladie carieuse. En termes d'atteinte morphologique, l'érosion atteint les surfaces exposées, les surfaces lisses, les surfaces occlusales, qu'elle va user et aplanir. La carie, elle, se développe dans les espaces confinés, infractueux, et donc, au final, les moins exposés. En termes diagnostiques, autant les caries sont assez faciles à identifier cliniquement par leur couleur et leur aspect, autant les lésions érosives, surtout à l'état initial, sont plus difficiles à repérer et il faut y être véritablement attentif. Le développement d'une lésion érosive se fait dans la surface, notamment dans les surfaces axiales, donc, ou occlusales. C'est tout le contraire qui se passe au niveau du développement des lésions carieuses, puisque la lésion carieuse, en suivant le trajet des canalicules dentinaires, a une pénétration interne beaucoup plus en profondeur au niveau de la dent. Le processus pathologique, même, va laisser des séquelles tissulaires complètement différents. L'érosion laisse des tissus, certes abîmés, mais sains. La carie, elle, laisse derrière elle des tissus détruits et, en plus, infectés, sur lesquels il va falloir avoir une première action de désinfection avant la restauration. En termes de localisation, compte tenu que l'érosion est souvent due à des phénomènes de flux, d'acidité, l'atteinte est généralement plurale. C'est généralement le contraire pour les caries, qui, souvent, sont des atteintes localisées au niveau d'une dent, qui se développe de cette manière. Les caries se développent aussi plus classiquement sur les dents postérieures, plus difficiles d'accès à l'hygiène, alors qu'elles sont très peu, beaucoup moins, en tout cas, sur les dents antérieures. C'est le contraire pour l'érosion acide, qui est souvent et fréquemment diagnostiquée sur les dents antérieures. Elles sont le siège, dans un sens, de l'agression de l'acidité alimentaire, ou, dans l'autre, de l'agression des fluides acides intrinsèques que l'on peut régurgiter. La séquelle mécanique au niveau des dents est également différente. La destruction en surface due à l'érosion dentaire laisse un noyau dentinaire qui reste résistant à la contrainte, même s'il est plus fragile en surface, fragile à l'usure. La carie, elle, par sa pénétration en profondeur, va transformer complètement l'architectonie de la dent, c'est-à-dire la forme dans laquelle elle a été conçue pour résister aux contraintes de mastication. Et c'est pour ça qu'une carie importante, déstructurant ces tissus, va rendre la dent beaucoup plus fragile, à la fois sur le plan biologique et à la fois sur le plan biomécanique. Le troisième événement dentaire que nous avons à traiter et que nous rencontrons très souvent, c'est la réintervention. Le remplacement des restaurations, il a été montré qu'il pouvait s'élever de 40 à 70 % de notre activité. Ce remplacement est naturellement dû au vieillissement des restaurations. Et il faut se poser la question aujourd'hui si l'on peut avoir une action sur ce vieillissement, une action initiale, mais également une action dans la durée. Ensuite, d'autres événements d'agression dentaire existent, tels que l'usure abrasive ou attractive, qui intéresse généralement chez les boxistes, par exemple, les faces occlusales, ou un brossage traumatique, agressent, on le sait, les lésions cervicales de manière importante. Un autre type d'événement d'agression dentaire sont les fêlures. Elles sont généralement dues à des contraintes de domestication sur des dents, généralement ayant déjà des obturations existantes, fragilisantes. Et ces fêlures sont le véritable siège de passage toxique, bactérienne, qui vont agresser à la fois biologiquement les dents et qui peuvent conduire, bien sûr, à des fractures importantes. Ces fêlures sont à surveiller et à diagnostiquer le plus tôt possible. On rencontre, c'est vrai de manière moindre, mais on rencontre chez l'adulte des problématiques de fracture. Ces fractures, comme les études nous le montrent, sont plus orientées vers des fractures simples, c'est-à-dire sans atteinte de la pulpe et sans atteinte de l'os alvéolaire. Elles intéressent les tissus amélaires et dentinaires et sont donc le siège de toutes nos possibilités de restauration adhésive. Et puis, plus rare, les anomalies de structure ou les anomalies de teinte, comme l'aménogénèse imparfaite ou les MIH, que l'on rencontre quand même assez souvent, sont des anomalies qui peuvent être plus ou moins destructrices de tissus et conduire à des besoins de restauration également. Et pour finir, les dernières types d'agressions du tissu coronaire dentaire, ce sont les résorptions coronoradiculaires externes qui sont des pathologies auto-immunes d'origine parodontale et où des cellules vont se retourner contre le tissu dentaire. Il ne s'agit pas de pathologies affectieuses et ces pathologies sont généralement son signe clinique, ce qui les rend d'autant plus difficiles à repérer. Il faut être attentif et notamment à ces signes que sont les pink spots où on voit de la dentine pénétrer sans douleur, la résorption externe et donner un aspect très rose à la dent qui en est attente. Alors, on a vu que ces différents aspects, des événements d'agression dentaire que nous pouvons avoir à traiter prennent des formes tout à fait différentes. Aujourd'hui, étonnamment, on n'en connaît pas également la fréquence, la répartition dans la population française et c'est en faisant ce constat et en se posant cette question que nos deux équipes, lyonnaise et parisienne, ont développé une étude d'évaluation qui s'appelle l'étude Restodata et dont l'objectif est d'évaluer l'état de santé dentaire dans la population française aujourd'hui, en 2020 et chez l'adulte et également d'évaluer la qualité des restaurations que l'on trouve dans la bouche de nos compatriotes. Nous ne moquerons pas de vous donner les résultats dès que possible. L'étude est en train de se finir et nous sommes sur l'analyse des résultats. Je reviendrai vers vous pour vous renseigner. Alors, ces événements dentaires et les destructions donnent lieu à des besoins de soins et c'est ça qui est important de noter. Aujourd'hui, les traitements proposés sont essentiellement orientés vers les restaurations adhésives. Ces restaurations adhésives, elles ont été, elles aussi, évaluées dans leur capacité à répondre à leurs objectifs et la dentisterie adhésive, qu'elle soit directe ou indirecte par l'intermédiaire des matériaux composites ou des matériaux céramiques, montrent des résultats tout à fait acceptables avec des taux de survie moyens qui dépassent la dizaine d'années, ce qui est un objectif tout à fait acceptable pour proposer ce type de restauration à nos patients. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, les restaurations postérieures ont été évaluées sur des études longitudinales et des méta-analyses montrent que des taux d'échec annuels moyens sont en dessous des 2%, ce qui montre encore la validité de ces concepts et de ces types de matériaux de restauration. On pourra noter qu'un élément qui ressort dans ces études, et si vous lisez les dernières lignes de cette slide, que les notions de risque carieux sont un paramètre extrêmement important à noter dans ces études, justement pour valider ou invalider la durée de vie de ces restaurations. En termes de restauration antérieure, des études assez récentes montrent aussi des résultats meilleurs, encore, avec un taux d'échec plus bas. Comme on pouvait s'y attendre, c'est le paramètre couleur qui est le principal signal d'Aline pour la réintervention. Mais cette étude souligne aussi qu'il faut faire attention et ne pas confondre les colorations marginales, gênantes esthétiquement, mais sur lesquelles on peut prévoir une réintervention partielle, une réparation simplement des joints, et donc à ne pas confondre avec de véritables caries secondaires qui elles nécessiteraient une réintervention plus globale. On retiendra donc qu'il est possible, en particulier sur les restaurations antérieures, de prolonger la durée de vie des restaurations par une réintervention partielle, et c'est vraiment un élément à développer dans la dentisterie 2020. Plus intéressant encore, je suis de Marco depuis plusieurs années, et déjà en 2012, et depuis par d'autres études qu'il a publiées régulièrement. cet auteur attire notre attention sur le fait qu'au final, le type ou le matériau de la restauration que l'on utilise n'a finalement pas tant d'influence que ça sur sa durée de vie. Et les facteurs les plus importants sont trouvés dans les facteurs environnementaux, dans la bouche dans laquelle se trouvent ces restaurations, et c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque carieux, les facteurs de risque érosifs, qui sont véhiculés par l'écosystème buccodentaire, par l'interrédiaire du biofilm, de notre alimentation acide, les variations de température, les forces de mastication dans le temps, bien sûr, et la salive, qui est un petit peu une inconnue. Alors on sait beaucoup de choses sur la salive, mais on l'oublie. On l'oublie parce qu'on ne la voit pas, tout simplement, cette salive transparente, cette salive qui est un film, simplement, qui recouvre les dents et les muqueuses, et pourtant, et pourtant, qui est tellement importante dans notre bouche. C'est la salive qui assure l'écosystème buccodentaire, et grâce à un certain nombre de ses fonctions, qui sont d'abord le lavage qu'elle effectue par son débit, à peu près 1 ml par minute, et donc qui permet un nettoyage toute la journée de surfaces dentaires et muqueuses. Cette salive est également la garante du pouvoir tampon, c'est-à-dire de réguler l'acidité intrabucale, et donc l'équilibre entre la minéralisation, la reminéralisation et la déminéralisation, qui sans cesse s'effectuent sur la surface de nos dents, baignant dans ce milieu buccal. C'est d'ailleurs, elle, le siège même de ce transport d'électrolytes qui vont être le garant de ces phénomènes d'équilibre, reminéralisation, déminéralisation, c'est elles qui vont être le vecteur, le transporteur également des molécules médicamenteuses qu'on peut apporter, comme le fluor par l'intermédiaire, des dentifrices et des bains de bouche. La salive aussi, naturellement, crée la pellicule acquise qui se dépose sur nos dents, notre film glycoprothéique, utile et nécessaire à tout cet échange, et qui peut, on le sait, être ensuite le siège du développement du biofilm qui, je vous le rappelle, pendant longtemps, peut être un biofilm équilibré et un biofilm garant de la bonne santé de notre bouche. Cette bonne santé, elle est d'ailleurs très globale puisque, en plus de la salive et de tout ce qu'elle contient, les cellules desquamées, les micro-organites, les produits de dégradation cellulaire et bactérienne, tous les organites extérieurs qui peuvent être ingérés, inspirés, créent dans notre bouche un milieu très complexe qu'on appelle le microbiote. Et on sait que ce microbiote, c'est celui qui existe dans notre bouche, le début de celui qui existe dans tout notre appareil digestif et qui va donc être le garant d'un bout à l'autre de notre système digestif et de son bon fonctionnement. Hélas, les choses ne marchent toujours pas à cet équilibre et il existe de nombreux perturbateurs salivaires qui viennent rompre ce bel équilibre et qui sont autant d'éléments capables donc de créer une bascule vers la pathologie et en particulier donc vers les pathologies carieuses, les pathologies érosives et vers le vieillissement prématuré des restaurations. Ces éléments de déséquilibre, on les regroupe sous forme de facteurs de risque, ces facteurs de risque qui sont donc les éléments d'abord déclenchants et puis participants au développement des maladies. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que ces facteurs de risque pour les trois événements pathologiques ou perturbateurs ou réparateurs qu'on a sous les yeux carieuse, érosion, restauration, ce sont des éléments d'influence mais ce sont aussi des éléments sur lesquels on peut avoir une action. Certains facteurs de risque sont inhérents à notre corps, notamment les facteurs immunitaires sur lesquels on ne peut pas avoir d'action mais beaucoup sont inhérents à notre environnement ou même notre environnement loco-régional et beaucoup sont susceptibles d'être contrôlés voire d'être recontrôlés s'il y a eu déséquilibre. Et c'est sur ces reprises de contrôle que nous enchaînerons une deuxième présentation où nous nous poserons tout simplement une deuxième question après que soignons-nous et à quoi servent nos restaurations et bien c'est de comprendre qui soignons-nous et bien c'est